Alors Christophe Beaugrand, c'était comment Céline Dion ? C'était incroyable, c'était magique, elle était sublime, elle a fait la note de All By Myself. Ah oui ? Et l'immense ! C'est quoi la note ? Attends, je comprends pas. T'as pas le droit ? Plus brillante et plus belle. J'ai enregistré avec mon iPhone. C'est moderne cette émission. T'as pas le droit ? C'est beau, j'ai pas le droit ? Bah pardon. T'as pas le droit normalement ? C'était incroyable. Ce qu'on a le droit, ce qu'on a pas le droit ici, je vais vous dire. Je crois qu'on a déjà passé une limite. J'étais assis à côté de la productrice Nicole Coulier qui produit le show avec son mari. Elle est jolie, elle est jolie. Ah oui, oui, elle est jolie. Mais alors, à la fin du concert, elle me fait signe genre, viens, 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 comme ça. Et je vais te faire passer en coulisses. Alors j'étais avec deux potes, je leur dis, venez, venez, venez. Vous allez voir, on va peut-être voir Céline Dion. Donc là, on descend en coulisses, on commence à aller dans les couloirs derrière Bercy. On passe devant les loges, il y a des panneaux avec écrit Céline Dion. Quelle vie ratée. Il y avait sa loge. Moi, j'étais surexcité. Elle me faisait signe genre un peu en loose dé, tu sais, genre, viens, viens. Et là, je regarde, il y a une porte ouverte, il y a plein de bouquets de fleurs, il y avait Céline Dion. Et on va jusqu'au bout, il y a une autre porte. Elle me dit, viens, viens par ici. Elle ouvre la porte, elle me dit, là, tu vois, t'as accès direct au P2, le parking, pour récupérer ta voiture. J'ai vu personne. Pourquoi il voulait que vous partiez plus vite que les autres ? Parce que je ne sais pas. Elle veut lui donner un raccourci pour rendre service. Alors que lui, il voulait un allongement. Moi, j'étais persuadé que j'allais voir Céline Dion. Avec la femme arénée. Non, en revanche, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait... Remarquez, peut-être vous l'aurez vu avant les autres. Parce que vous savez qu'après le concert, il part très, très vite dans sa Mercedes. Non, non, oui. Ils vont au Bois de Boulogne, il part avec René. Enfin ! Il y avait effectivement la voiture vite retintée qui attendait, et deux motards de la police, car elle est escortée par deux motards de la police. Il y avait deux motards de la police qui attendait dans le parking. Moi, dans le fond... Pourquoi elle reste jamais ? Non, elle s'en va très vite. Elle sort de celle-là, moi j'ai déjà assisté. Elle se démaquille pas, elle s'en va direct. Qu'est-ce que tu veux qu'elle signe à des millions de personnes ? Il n'y a pas des millions de personnes. C'est pas la peine, quand on nettoie, connu comme pied, tu dis ma langue seulement. On sait qu'elle force. C'est ce que j'allais dire, vous, quand votre langue fourche vous parlez normalement. Non, mais ça a quand même de la gueule. Elle part tout de suite. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ? Oh, je parle ! On est une grande équipe ! Moi, j'ai une raison. J'ai une raison. Laurent, moi, il est parti en 4 minutes. Il gueule pas au quart de tour. Je vous explique. C'est pas parti, Jean. Il était là, il regardait, il m'a dit, monsieur, vous êtes très rapide. Bon, allez, vas-y, raconte-moi, je veux. Qu'est-ce que j'ai que ce couple de gitans ? Ils ont des gosses. Ils étaient pauvres, ils sont riches. On est tous logés à la même antenne. Moi, j'étais riche, ils étaient pauvres. Et puis, maintenant, c'est le contraire. À Anvers, quand j'y suis allé. Ah, t'y allé, à Anvers ? Mais oui, pas cette année. Mais putain, arrêtez de l'interrompre. Mais la fois d'avant, quand Michael Gréorio faisait la première partie de Céline Dion. Donc, j'ai vu ça des coulisses, de près. Ouais, il a fait la première partie. Et oui, oui. Et à Bercy aussi. Tout ça pour faire chier. Et donc... Ah, ça devait être formidable ! Ce qu'on vous explique, chère Isabelle, c'est pas genre, elle s'en va aussitôt, genre, elle rentre dans sa loge, puis elle part trois minutes après. Non, moi, ce que j'ai vu de mes yeux vus, c'est qu'elle est sur scène. Elle chante la dernière chanson. Les gens applaudissent. Dès qu'elle a fini, ils arrivent avec un grand sac de balle. Ils mettent deux clés. Et hop ! Mais quasiment ! Dans une vie d'ordure. C'est-à-dire qu'elle sort de scène. Elle passe pas dans sa loge. Elle sort de scène. Là, il y a les portes. Non, mais elle était obligée ce soir-là. Les portes. C'était un soir où il y avait congélation, je crois. Il fallait aller traire le René. C'était un soir où il y avait la traite du René. On peut pas aller à balayer la salle. Faut partir tout de suite. Viens vous, René. Va traire l'iloubignol. Vous prendrez bien trois. Goûtez-vous. Avec modération ! Elle sort de scène et là, les portes s'ouvrent du stade. Si elle se fait, elle peut plus sentir. Et la Mercedes attend et elle rentre. Elle passe de la Seine à l'intérieur de la voiture. Voilà ce que je vous explique. Pourquoi il y a des fleurs dans la loge, alors ? Pardon ? Pourquoi il y a des fleurs dans la loge ? Avant, pour avant. Si jamais elle est mort ! Bon, mais c'était bien le spectacle. C'était incroyable. C'était extraordinaire. Alors arrête-toi. Elle donne tout, c'est magique. Elle donne tout, c'est magique. Elle ne s'arrête jamais entre chaque sens. Elle enchaîne à une vitesse, c'est incroyable. Non mais on t'a pas dit qu'elle donne tout, c'est magique. Tu gardes ça pour tes émissions de merde, pas chez nous. Elle donne tout, c'est magique. Mais je suis désolé. Mais moi je suis un enfant. Quand je vois Céline Dion, c'est magique. C'est pas un enfant, c'est une pétasse. Je suis une pétasse. Oui, j'assume. Je suis une pétasse. Elle était magique. Est-ce qu'elle a tenté me parler à mon père ? Oui, bien sûr. J'adore cette chanson. Elle est belle. Parce que moi aussi j'aimerais parler à mon père. Moi aussi j'aimerais parler à mon père. On est tous des orphelins. Si t'avais pas perdu l'Algérie, tu m'avais laissé un peu de pognon. Vous avez des sauvages. Je meiére Guillaume du monsieur. Non, je m'aperçois !